Le droit conventionnel ayant tendance à s'ériger parfois en dénurge, en Dieu créateur, et à imaginer qu'il n'y avait rien avant lui. La grande approche que j'ai obtenue est de savoir comment les premières sociétés humaines, vous savez que le meilleur moyen d'entrer dans une réconciliation, dans une ère d'échange entre des peuples différents, c'est avant de regarder nos différences, de regarder nos points communs. C'est donc là le fil directeur de mon propos que de vous présenter comment l'Antiquité, vous savez, l'Antiquité c'est un grave moment de l'histoire qui a été partagé avec la totalité du monde. L'idée est de replonger aux sources de l'idée de droit et de l'idée de justice, puis de dégager ensuite, c'est la seconde étape de mon propos, les diverses modalités qui ont contribué au glissement d'un droit naturel à des droits conventionnels. La philosophie du droit n'est pas une science positive. La philosophie du droit, avant tout, pour être saisi dans la palpitation vivante de cette matière qui palpite avec l'essence même de l'humanité, avec ce qui fait que nous sommes hommes et pas des animaux, c'est une invitation au voyage. Comprendre les idées de droit naturel, c'est comprendre ce que tous les hommes, en tout temps et en tout lieu, vont faire de manière spontanée, sans que nulle organisation politique, sans que nulle organisation religieuse ne les contraigne. Les idées de droit naturel sont les fondements premiers de toutes les approches du système de droit. Et je vais donc commencer mon propos par un des plus anciens livres qui nous soit parvenu et envisager de vous brosser sommetement chez Hésiode, qui est un des premiers auteurs en 800 avant Jésus-Christ. Dans la théogonie, Hésiode va écrire un ouvrage dont l'histoire ne retient pas que le nom de son honteur, et pas forcément, malheureusement, le titre, c'est la théogonie. Hésiode, dans la théogonie, va brosser un portrait de la création de l'univers, une sorte de genèse avant la révélation christique. Dans la théogonie, Hésiode va affirmer l'idée que la totalité des échanges entre des individus, est régie par des règles communes que chaque personne porte en élevé. Cette idée-là est formidablement novatrice, car elle va anticiper et trancher avec les idées modernes, passablement modernes, que Rousseau, par exemple, présentera, considérant que les hommes se sont groupés, parce qu'un jour, ils ont abandonné la forêt, se sont groupés autour d'une table, ont signé une sorte de contrat, et puis, magie, ça a fait une société. Hésiode va anticiper sur ces idées-là, donc vous savez bien à quel point elles peuvent être dangereuses. Hésiode anticipe sur ces idées-là en disant que l'essence même des sociétés humaines échappe, échappe à la raison humaine. Ainsi, l'enfant, chez Hésiode, n'est dit pas à mener, à apprendre, à apprendre qu'il faut se grouper en société, mais à le faire spontanément. Et à Hésiode l'affirmer dans son ouvrage, c'est dans cela, que la théologie, comme des chefs-d'œuvre fondamentaux de la pensée, et aussi du droit, pour ainsi donner, comme le disait tout à l'heure M. le Doyen, que vous avez un grand intérêt à plonger dans des disciplines différentes qui vous permettront de découvrir des domaines et des applications, des finalités intellectuelles un peu différentes, en renforçant le caractère pluridimensionnel de votre formation. Hésiode va considérer qu'il y a deux grands types de normes qui vont recher l'individu. Les premières normes dans la théologie découlent exclusivement de la volonté du Créateur. Le Créateur va donner une impulsion dans un espace qui est considéré comme vide, va créer la Terre, va créer les individus et tous les éléments qui vont former un système. En considérant l'idée de système, en 800 avant Jésus-Christ, Hésiode affirme le caractère fondamentalement humain du droit. Le droit n'est pas, pour Hésiode, songé en 800 avant Jésus-Christ, le droit n'est pas un instrument artificiel pour lui, mais un des éléments qui composent avant tout l'essence humaine de l'homme pour garantir la pérennité de la société. Cette idée va être reprise. Elle va être appropriée en quelque sorte et complétée par un autre auteur de la même époque, un hexagor de Grasomène, qui lui va comprendre le caractère commun à tous les hommes des règles de droit naturel. Mais un hexagor va l'expliquer, et il est vrai que le temps lui a donné ce regard, il va considérer qu'il y a, c'est vrai, des normes partagées par tous les hommes, mais il y a aussi des normes propres à des sociétés particulières, à des territoires particuliers, voire à des groupes ou des espaces sociaux. Et un hexagor de s'interroger, se demandant comment on peut concilier, d'une part, des règles universelles, applicables partout, en tous lieux et à tous, et d'autre part, des règles relatives. En fondant cette distinction, un hexagor va créer l'idée d'un droit de convention. A partir de là, va s'opérer une séparation entre des règles qui tendent à l'harmonie générale, qui conservent tous les hommes parce qu'ils sont humains, ce sont les règles de droit naturel, et des considérations harmoniques d'équilibre. Les équilibres, c'est la finalité première d'un droit de convention. Lorsqu'il n'y avait pas de voiture, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou partout ailleurs, le code de la route, de fait, n'existait pas. Il n'avait pas d'utilité. Or, lorsque les progrès techniques ont appelé les hommes à créer des voitures, à les acheter et à les utiliser, il a fallu, en quelque sorte, générer des règles communes et partagées par la société qui en avait besoin pour permettre d'instituer un équilibre entre les différents conducteurs. Cela permet, d'ores et déjà, de hiérarchiser les règles. L'idée de droit naturel, celui de convention antique, va être regroupée autour de la constitution de la nature. La constitution de la nature, c'est cet ensemble d'autres règles communs et partagées avec tous les individus. À ces règles, les sociétés, les espaces sociaux, les diverses évolutions, vont encourager la création de droits artificiels. Artificiels n'est pas un terme péjoratif, c'est simplement l'affirmation du caractère créé par la main de l'homme, du caractère artificiel du droit de convention. Et dans le balancement des deux, va commencer à s'affirmer l'idée qu'un droit constitutionnel, les règles générales, doivent être supérieurs à des règles plus particulières qui s'appliquent à certaines situations issues de certains équilibres particuliers, songés, comme je viens de vous le dire, aux règles du code de la route, qui, si on les transpose en pleine brousse, ont en plus concrètement utilité. Le code de la route ne s'appliquant en général qu'en espace urbain ou dans des localités particulières où il y a un risque potentiel. Si vous êtes sur 500 000 km², le seul et dernier voiture, au demeurant, vous n'avez pas besoin de respecter les règles de signalisation puisque, de toute façon, vous ne risquez pas un caractère de l'âge. Est-ce que jusque-là, je suis prêt ? J'essaie autant que possible, avec les étudiants et dans les conférences, d'interagir en permanence. Et cette idée d'échange aussi, cette idée de partage, d'enrichissement réciproque, est une considération de droit naturel. Vous le savez, nous savons basculer, d'un système de groupement, d'une sorte de petite famille. Lorsque les familles se sont ouvertes les unes sur les autres, qu'elles ont échangé, elles ont créé des normes entre elles. Elles ont créé des normes entre elles, et en créant des normes, elles ont créé des sociétés. Et en créant des sociétés, parce que ces sociétés se sont développées, elles ont créé des cités-États, puis des États. Bien là, je n'ai pas prétention à créer un État autonome, mais j'espère que nous aurons l'occasion, entre nous, dans ce petit groupe humain, j'étais si bien accueilli, que ce serait un grand plaisir, à justement encourager un échange, nous le prendrons tout à l'heure, parce que je vais terminer mon propos, et justement à échanger avec vous autant que possible dans un enrichissement du citoyen. Retenons, chez un ex-accord, l'idée des vies dans les sociétés humaines va engendrer un autre phénomène, vous le savez, l'existence des normes est garantie par des phénomènes de sanctions. Eh bien, l'idée va être synthétisée, et les apports en crise vont être synthétisés chez un personnage que vous connaissez peut-être, c'est Ulysse. Ulysse, c'est en l'air, qui va justement être puni par les dieux, et pour diverses raisons, et il va partir, visiter des contrées formidables, et tenter de sauver sa vie et de sauver celles de ses amis. Ulysse, capitaine de bateau, va se retrouver sur une île, et une sorcière, on est assez loin des maravons africains, cette sorcière-là va transformer ses amis en cochons. Et là, on peut retrouver les pratiques de certains maravons, puisque la finalité est donc de les mancher. Ulysse, voulant sauver ses amis, totalement désespérés, va en appeler vos dieux et demander une sorte de miracle. Et Ulysse se tourne vers les dieux et va leur dire, vous avez créé tout ce qui existe et tout ce qui se va. Moi, je ne suis qu'un homme. J'ai uniquement les règles que vous m'avez données. En l'état, je suis soumis à la toute-puissance de cette sorcière. Et les dieux vont lui dire, très simplement, nous t'envoyons un messager qui te révélera un secret. Le messager arrive, c'est Hermès, le messager des dieux, qui apporte à Ulysse une sorte de petite révélation sur la nature d'une plante. Et il lui dit, je suis le messager des dieux, je vais te révéler la nature de cette plante et parce que tu connaîtras la nature de cette plante, parce que tu connaîtras sa position dans le système de l'univers, en quelque sorte, tu vas pouvoir créer un nouvel équilibre et sauver tes amis. Ulysse, tout de suite, très heureux, content que ses amis ne finissent pas à la broche, va s'embarquer de cette plante et va les soigner. Ulysse, par ce phénomène-là, Romède, plutôt, par ce phénomène-là, va être le premier à considérer la justice comme émanant d'une autorité légitime et cristallisée autour d'un ensemble de normes. Je m'explique. Lorsqu'un juge prend une décision, il ne peut pas le faire parce qu'il est une personne, il le fait parce qu'il est le représentant d'une autorité légitime. sans quoi nous serons tous jugeux. À partir de là, on retrouve l'idée d'Ulysse et de Circé, la magicienne. Ulysse, tout seul, ne peut pas sauver ses amis. Il n'a pas la légitimité, il n'a pas l'autorité pour le faire. Lorsque les dieux, par l'intermédiaire du personnage messager, Hermès, lui révèlent la nature d'une plante dans une certaine finalité ou de révélant la nature de cette plante pour sauver tes amis, les dieux, en quelque sorte, donnent une délégation d'autorité à ce personnage pour rétablir un équilibre qui a été brisé par les modèles pratiques de Circé, la magicienne. C'est, en quelque sorte, une anticipation, 800 ans avant la naissance du Christ, de ce qui deviendra reviendra le système de justice. L'homme ne peut pas aller à l'encontre du droit naturel. Vous ne pouvez pas décider, même s'il est extrêmement motivé, vous ne pouvez pas décider que vous n'êtes plus des hommes et que vous êtes un oiseau et à partir de là vous envolez. C'est totalement impossible. Le droit naturel ne peut pas être contrarié. L'individu ne peut pas modifier les règles communes à la totalité des individus. Néanmoins, les échanges particuliers, les créations sociales lorsqu'une petite société se forme, elle a besoin de garantir les équilibres entre ses membres. Vous le savez, la finalité première d'une structure sociale et d'une structure politique est de garantir des paix relatives entre ces individus. C'est la première des fonctions régaliennes, en quelque sorte, à savoir assurer la pérennité de l'ensemble social. Éviter que des individus ne massacrent les autres ou s'assure d'une position de monopole pour tirer profit de cette position de monopole, cette position dominante, en asservissant les autres. L'idée, là, est un peu plus, un peu différente, à savoir que le personnage, par la révélation de ce caractère divin, le pouvoir des dieux, c'est de connaître la place de chaque chose, va égitimer une position dominante du disque sur ses camphales et sur la magicienne. Il prend cette forme qu'il la donne à ses amis, ils ne sont plus transcendants au cochon, ils ne finissent pas sur une broche, ne sont pas mangés et ne pas de ça. Nous avons donc là, en quelque sorte, un glissement d'une part, le premier auteur du monde entier à parler de l'origine de l'homme, c'est Hésiode, j'essaie de voir si on se fait bien, c'est Hésiode qui va avancer l'idée que la société humaine a été créée, les sociétés humaines ont été créées et qu'à partir de là, leur ont dû donner différentes finalités. Ensuite, à Hésiode va venir un axe à bord de Casonnet qui va apporter les idées d'équilibre, puis homme, ensuite, va s'avancer une idée chez Hésiode que l'on retrouve encore, qui est un des auteurs préférés et les étudiants arrivent à l'apprécier aussi à force d'en entendre parler, va se présenter dans la création de l'univers un modèle, à savoir le créateur a créé les hommes. C'est sa première action pour l'humanité. et il envoie les hommes peuples à terre. Et chez Hésiode, Hésiode nous dit au départ, les hommes étaient presque comme des bêtes. Donc, ils se massacraient les uns les autres. À partir de là, le messager des vieux va prévenir ses maîtres et leur dit, voilà, vous avez créé les hommes, ils massacrent tout. Si on attend encore un petit peu, il n'y aura plus personne. le messager des vieux repart et dit aux hommes, vous êtes comme des animaux, vous vivez un peu partout, et les dieux ordonnent que vous vous groupiez en cités. Les hommes vont se grouper en cités. Dans ces cités, vont se développer des phénomènes de violence. Le messager revient et va voir les dieux et dit, à partir de là, vous avez groupé les hommes en cités, tous les hommes de toute l'humanité, ce groupe en cités, et bien, regardez-les, ils sont violents. Et parce qu'ils sont violents, ils vont se détruire et il faut faire quelque chose. À partir de là, le dieu des dieux lève la main et dit, à partir de maintenant, celui qui attentera à la pérennité de la société que j'ai créée sera mis à mort. Vous avez là, et donc, le messager repart, et dit aux hommes, dorénavant, quiconque attentera à la vie de notre homme sera mis à mort. À partir de là, se trouvent les limites du droit naturel posées dans l'antiquité et que l'on va retrouver jusqu'à maintenant. Quand on porte un regard un peu extérieur sur les cités du droit naturel, on doit se rendre compte qu'elles correspondent totalement, point par point, à ce que l'on appelle en droit moderne les droits fondamentaux. Vous avez la possibilité. Vous avez le plus important, en quelque sorte, c'est le droit à la vie. Et c'est là ce que nous expliquait Hésiode, notamment, à savoir que ces droits-là sont fondamentaux, on ne peut pas revenir dessus, parce qu'ils garantissent un dessin très supérieur aux simples équilibres sociaux qui permettent d'assurer la pérennité de l'expression. humains. Si, on est un exemple plus trivial, si le meurtre était autorisé, vous pourrez parfaitement tuer tous les gens que vous ne supportez pas, ou qui ne vous plaisent pas, ou qui vous dérangent. Il est probable, dans quelques années, qu'à cette situation de chaos anarchique succède un problème, c'est un effondrement de naissance, il n'y a plus assez de gens, et à terme, une disparition de la société. L'idée fondamentale au droit naturel de défense de la vie découle de ce premier principe. La constitution de la nature ne permettant, c'est sa seule finalité, c'est sa seule légitimité en quelque sorte, de garantir, dans le temps, dans l'espace, et pour toutes les sociétés, la pérennité des structures humaines. À partir de là, je vous rassure, c'est la déconsignation les plus théoriques de cette conférence, il commence à faire un petit peu chaud, et j'ai donc conscience que pour vous, plus le temps va passer, plus il va sembler long. L'idée est donc de voir, à partir de là, en germe, chez ces auteurs-là, qui sont les premières, ceux dont on garde les œuvres, ce sont les premières traces écrites, et bien en gèrent la totalité de ce qui deviendra un droit moderne. Et c'est pour cela que j'ai choisi « Droits naturels, droits conventionnels, aux origines du droit » comme titre, parce que je voulais vous encourager, M. le doyen l'a dit très bien, à savoir que le droit n'est pas une matière autonome. Le droit ne peut pas exister, il ne peut pas être légitimé, il ne peut pas évoluer s'il se coupe de sa base, de son fondement premier, de sa légitimité, à savoir l'essence même de la personne. Un droit, vous le savez, qui reposerait sur l'annihilation d'une partie de la population. Le droit nazi, par exemple, était un droit légal, il avait été voté par des députés, mais c'était un droit contraire au droit naturel, parce qu'il légalisait le massacre, les discriminations allant jusqu'au massacre d'une partie de la population. Et c'est là, je vous invite à le méditer, que le droit naturel trouve toute sa place. Si le droit naturel avait été appliqué dans ces temps extrêmement troublés, dans ces temps de barbarie particulière, la première règle eut été d'affirmer le caractère inaliénable de la vie. En affirmant le caractère inaliénable de la vie comme une constitution supérieure de la nature, vous êtes certain de ne jamais autoriser une règle légale qui autorise la mise à mort d'une personne, voire la mise en système permettant l'extermination d'une partie de la population. Pensez au génocide, pensez au phénomène de la réportation aussi, ce sont des choses qui, en écho, nous encouragent à méditer l'essence du droit. L'essence du droit n'est pas de garantir un pouvoir personnel ou de garantir la pérennité d'un système contraire à l'homme. L'essence du droit c'est la mission déontologique et morale des juristes, des magistrats, des membres du conseil constitutionnel, c'est d'assurer la pérennité, la stabilité de la société dans le temps. Et je suis d'autant plus heureux d'avoir un membre du conseil constitutionnel parce que je sais à quel point cet organe dans tous les pays du monde a souvent une position fondamentale pour garantir le respect des droits humains, des droits naturels. L'idée de droit naturel a été passablement oubliée. Et il est vrai, comme le disait tout à l'heure le Grévin, que les approches modernes tendent à une artificialisation totale des rapports humains. Prenez par exemple le cas de la famille. La famille de plus en plus n'est plus considérée comme une institution de droit naturel, à mon sens, par tort, mais est simplement un ensemble obligataire, un ensemble d'obligations, une forme de contrat. Le problème de ces considérations purement contractualistes, purement conventionnelles, est de nier l'essence de l'homme, l'homme avec le majuscule, des individus humains qui la composent, en nommétant par exemple la place du père, son importance dans la famille, la place de la mère et la sacralité fondamentale, intrinsèque en elle-même de sa personne et aussi en contractualisant arrive-t-on à des situations où l'enfant n'est plus un joyau mais simplement une sorte d'accessoire d'une vie que l'on a décidé tant bon et tant connu. Et ce phénomène conventionnel va se manégaliser par exemple le pensez-y il est vrai qu'en Haute-Divoire la question ne se pose pas encore mais faites attention parce qu'elle arrive très vite là le phénomène de contractualisation va par exemple décider arbitrairement et c'est dans cela que le droit indivisible doit être fondamentalement dans vos esprits pour ne pas accepter ces règles-là le droit conventionnel va par exemple décider à quel moment un ensemble de cellules est un fœtus et à quel moment il est un être humain pensez bien que ce pouvoir que ce pouvoir de jouer à Dieu a décidé quand un être humain est un être humain est une porte ouverte à bon moment de l'été songez aux volontés en France par exemple de légitimer la production de cellules souches j'en parlais avec les étudiants hier j'ai le cours de philosophie de droit dans une autre université et je leur expliquais que légitimer fondamentalement la recherche sur les cellules souches c'était déconsidérer le fœtus dans sa phase la plus fondamentale et à partir de là ne pas le considérer comme un être humain en devenir ce que fait le droit d'un gérin mais à le considérer simplement comme un réis en droit latin en droit romain c'est à dire comme une chose vous le savez quand on considère quelque chose comme une chose c'est un objet on peut le posséder il y a trois grandes caractéristiques l'usus l'abusus le fœtus l'abusus c'est la possibilité d'en disposer l'usus le fœtus en profiter et l'abusus si on veut le détruire pensez bien que le législateur là a totalement outrepassé la légitimité a abandonné les considérations de droit naturel qui réaffirment fondamentalement comme un droit premier inaliénable le droit à la vie en imposant simplement un droit de convention vous voyez nous sommes partis des yeux et j'ai bien vu dans l'assistance des petits regards inquiétés se demandant où je vais pouvoir vous emmener et surtout si je n'allais pas vous perdre en route puis nous avons on sait un portrait assez sommaire je ne voulais pas vous ennuyer trop longtemps avec des philosophes la majorité des étudiants ne connaît pas parce qu'ils sont très colloqués et j'ai essayé de réaffirmer de vous montrer pragmatiquement concrètement comment ces considérations se traduisent dans ce système de droit l'idée conventionnaliste l'approche conventionnaliste ne doit pas abandonner les conceptions du droit naturel imaginez un instant que le système conventionnel s'affirme partout c'est parfaitement possible une assemblée décide quel est l'idée potentielle elle a tous les progrès à partir de là cette assemblée si elle se coupe totalement du droit naturel elle peut parfaitement décréter tout ce qu'elle veut et ses lois seront illégitimes dans ce système conventionnel total c'est ce qui se passe c'est dans cela aussi que je salue les conseils constitutionnels ou les comités des sages comme il existe dans certains pays la finalité d'un droit et c'est en cela que se place mon propos est d'assurer la cohésion et la réunion dégirable d'une ou plusieurs sociétés parfois notamment aux Etats-Unis vous avez des états fédérés et un état fédéral c'est-à-dire que ce sont de petites sociétés qui sont habites au sein du plus grand l'idée de mon propos est de vous encourager en tant que juriste à réaffirmer le caractère sacré de la personne et à ne pas oublier c'est en cela que le droit naturel m'intéresse que la société toute seule n'existe pas une société existe et est légitime parce qu'elle est formée de personnes sacrées par principe la société la société n'est pas un dieu c'est l'homme qui a été créé à l'image c'est pas la société et donc quand on se replace dans cette considération là on arrive à avoir un regard différent à mon sens plus éclairé plus durable qui permet de couper court avec par exemple en France la tendance contractualiste dans la famille où bientôt deux hommes ou deux femmes pourront se marier et et c'est en cela que ça nous gère plus encore pourront adopter des enfants si l'on est dans un cadre de droit naturel où la constitution de la nature prime vous savez bien que deux personnes de même sexe ne peuvent pas pour l'enfant ensemble c'est logique dans un cadre de droit naturel le mariage autour de deux personnes de même sexe est impossible dans un cadre de droit de convention le législateur a parfaitement le droit de l'automne or si l'on retourne au début de mon propos que l'on fait dialoguer les finalités du droit avec les diverses formes de légitimité sur lesquelles j'ai insisté si le législateur français réfléchit et comprend que le droit doit assurer la pérennité durable il n'autorisera pas il n'autorisera pas l'artificialisation d'une institution de droit naturel comme la famille s'il se place en Dieu créateur et c'est ce qu'il fait c'est un Dieu créateur à veuille il va artificialiser les rapports de la famille et parachevé petit à petit par des vagues successives de détruire cette institution vous devez donc comprendre que les philosophes les tout premiers philosophes avaient anticipé sur ces questions parce qu'ils avaient connu c'était un contexte particulier ils avaient connu la plus grande des barbaries ils ont connu toutes les formes de barbarie des groupes qui s'envahissent les uns les autres des massacres des fondements génocidaires l'exploitation des gens du pillage systématique et parce qu'ils ont touché au coeur même de la barbarie a été réaffirmé l'essence même de leur humanité et ça me rappelle permettez-moi de partager cette anecdote avec vous j'avais rencontré un ancien déporté juif qui avait donné une conférence passionnante dans ma faculté et qui avait conclu en disant ils nous ont rasé on enlevé les cheveux des joues ils nous ont rasé ils nous ont découillé ils nous ont tatoué comme des animaux ils nous ont brisé ils nous ont humilié ils ont même retiré notre nom jusqu'à ce qu'on oublie mais la seule chose la seule chose qui m'a tenu en vie et qui n'a pas pu m'enlever c'était mon humanité c'était son humanité la seule chose qui avait résisté à la barbarie à ce système légal et calculé où on donnait aux responsables des chambres à gaz des quotas de personnes à massacrer chaque jour et c'était un système légal les députés de l'Assemblée Nationale avaient voté ce système il y avait des lois qui frappaient les juifs qui les interdisaient à avoir commerce qui les interdisaient à avoir des droits des droits parmi qui permettaient toutes sortes de phénomènes barbares sur la personne vous voyez bien dans l'histoire et c'est en cela aussi que le regard de la philosophie du droit à mon sens est fondamental ne considérez pas que le droit a été créé avec les sociétés que l'on considère comme des sociétés modernes considérez que le droit par principe a été créé au même moment que l'homme le droit les fondements du droit sont en l'homme ils font les sens même de notre humanité et c'est pour cela qu'une mère partout et en tout lieu protégera son enfant sans même qu'on ne lui apprenne c'est pour cela qu'un père de famille partout et en tout lieu se senti rapproche de ses enfants et pourra donner leur vie et pourra donner sa vie pour lui c'est parce qu'il y a ces règles communes et partagées c'est parce qu'il y a cet éclat d'éternité dans la temporalité de l'homme que l'individu pourra exister toujours mais gardez-vous bien gardez-vous bien d'autoriser des systèmes qui permettraient d'influencer ça gardez-vous bien de légitimer peut-être même par le silence un système qui cautionnerait des abominations comme celle-ci gardez-vous bien d'oublier que dans la hiérarchie même du droit le droit naturel doit primer car il ne légitime aucun pouvoir si c'est la pérennité durable de l'espèce gardez-vous bien de légitimer d'accepter même ce qui est déjà un renoncement d'un système élu d'un système temporel plus aller par l'encontre même de votre humanité car en acceptant ça en acceptant que l'on tue vos semblables vous perdez un peu de votre humanité et souvenez-vous des paroles des premiers philosophes à savoir que ce droit-là cette étincelle divine en l'homme en quelque sorte c'est ce qui le garde de la bestialité et que dans un système conventionnel totalement coupé d'une source de droit naturel vous n'êtes plus vraiment des hommes vous êtes juste des bêtes qui se dévorent les uns des autres et c'est là aussi la mission sacerdontale du juriste que de rappeler fondamentalement que l'élément premier de toute société et sa finalité ultime c'est de défendre l'individu partout et en tout lieu comme le disait le droit naturel et comme je l'espère vous serez maintenant encouragés à le faire je vous remercie applaudissements 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 applaudissements